Salut les montagnards, aujourd'hui donc on se retrouve avec Guillaume Guillaume qui va se présenter dans un instant mais d'abord un petit mot sur l'idée de cette vidéo qu'on a eu de faire ensemble En fait moi souvent j'ai des discussions avec des amis et ils me disent, enfin des amis qui font pas d'alpillé ils me disent ah mais t'es malade, tu prends 10 000 risques et tout, il y a des crevasses, il y a des avalanches il y a plein de trucs qui peuvent te faire mourir, te blesser etc et en fait j'essaye de leur expliquer qu'il y a une méthode pour gérer ces risques là qu'on peut diminuer vraiment de manière significative tous ces risques qui soient objectifs ou subjectifs donc ça on y reviendra peut-être un petit peu la distinction entre les deux et en fait Guillaume je l'ai rencontré en haut d'un sommet je sais pas si tu te rappelles quand on était du coup, nous on faisait le stage avec les guides des écrins et Guillaume il faisait une sortie CAF, c'est ça ? ouais c'est ça, on faisait une sortie pour le stage d'encadrement, enfin d'initiateur alpinisme avec le CAF voilà, et du coup en fait ce qui est très drôle c'est que j'étais en contact avec Émilie donc Guillaume et Émilie ils font le petit carnet montagne dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur ma chaîne et qui est vraiment top et donc on a eu l'idée de faire cette vidéo puisque le carnet montagne c'est un carnet qui permet de faire, de prendre du feedback de ses courses de faire des debriefings de courses et du coup de progresser et Guillaume il s'y connait un petit peu en méthode de gestion de risque etc, de brief, de préparation de courses etc donc on s'est dit que ça allait être intéressant cette intro était un petit peu longue mais Guillaume je vais te laisser te présenter du coup pour que les gens sachent un peu qui tu es du coup bonjour, moi je suis Guillaume, je suis infirmier chez les chasseurs alpin et donc c'est les troupes de montagne sur Chambéry et grâce à ce métier j'ai pu développer deux grands domaines donc le soin au combat et également l'expertise de la montagne donc puisqu'un militaire alpin doit pouvoir aller vivre en montagne donc savoir se déplacer en ski de randonnée, en alpinisme et puis du coup moi avec la spécialité d'infirmier faire du soin en montagne ça c'est ma partie professionnelle et puis à côté de ça, comme je suis toujours passionné de montagne je ne suis pas arrivé là pour rien et bien j'ai pu passer des diplômes d'encadrement au niveau du club alpin et donc ce qui me permet d'encadrer des sorties vraiment axées sorties montagne et puis également de faire des formations de sauvetage en montagne donc derrière une petite formation d'un week-end on essaye d'apprendre à tout le monde, enfin tous ceux qui viennent de faire des... de savoir se débrouiller jusqu'à ce que les sports arrivent en fait jusqu'à ce que les liquors arrivent et du coup ça c'est mes deux grandes passions qui ont fait que j'ai appris à gérer un peu les risques et à essayer de développer mes compétences en montagne du coup peut-être qu'on peut faire une petite... déjà définir un petit peu ce dont on va parler ici parce que nous on va se concentrer sur le briefing et le débriefing et c'est pas la même chose que la préparation de course le briefing c'est pas la même chose que la préparation de course est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la différence entre les deux ? alors il faut bien différencier la prépa de course du briefing parce que la prépa de course c'est plus tout ce que tu vas faire avant quand tu es chez toi tranquille au chaud et tu vas regarder la météo déjà premièrement tu vas chercher un sommet que tu as envie de faire ou avec des potes et ainsi de suite qu'est-ce que tu as envie de faire si c'est de l'alpi, si c'est du ski de rando quelle activité que tu veux faire en montagne et donc tu vas préparer toute ta course qu'est-ce que je fais, quel est le niveau de difficulté, par où je passe est-ce que la météo est bonne quels sont les matériels que j'ai besoin d'avoir pour y aller donc est-ce qu'il faut que j'aille en acheter bref c'est tout ce qui est vraiment en amont ce qui est complètement différent du brief qui est là plus lié pour entériner les choses on arrive, on est au cul de la bagnole et on essaye de tout remettre à plat avant de partir et de s'engager et d'aller prendre des risques du coup d'accord, donc si je comprends en gros la prépa c'est la préparation de course ça va être vraiment déjà est-ce que je peux faire cette course est-ce qu'elle est à mon niveau est-ce qu'il y a la météo, les conditions etc est-ce que finalement on valide ou pas la prépa de course enfin la course qu'on va faire et le brief ça va plus être du coup on a validé cette course là on est à la voiture donc on s'apprête à faire cette course et on répète un peu ce qu'on a prévu dans la préparation de course les étapes clés on va dire de la sortie quoi ouais c'est ça, c'est exactement ça ok ok, parfait et du coup le debriefing ça, ça parle un peu de soi mais en gros tu rentres chez toi et du coup tu debriefes sur ce qui s'est passé durant la course ouais, l'idée du debriefing c'est d'essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience de ce que t'as vécu en fait donc en gros bien dérouler et analyser ce que t'as fait pour apprendre en fait tout simplement ok alors du coup qu'est-ce qui t'a toi aidé à progresser en haute montagne c'est quoi les leviers de progression pour pouvoir progresser il va falloir analyser ce que tu as fait ce qui va te permettre de diminuer ton nombre d'erreurs et surtout de bien comprendre pourquoi t'as fait des erreurs et si t'en as fait parce que des fois il y a des erreurs qui vont t'apparaître que bien plus tard une fois que tu seras rentré en fait et que tu seras en sécurité là tu vas avoir des sensations qui vont te dire attends là j'ai peut-être merdé et c'est à ce moment-là qu'il faudra aussi les analyser parce que la majorité des problèmes enfin des accidents qu'il y a en montagne sont dus à des erreurs humaines mauvaise décision mauvais itinéraire trop de confiance en soi ou mauvaise manip donc ça c'est des risques qui sont subjectifs qui sont dus à la personne la seule façon de pouvoir les réduire c'est quand on voit un d'analyser ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé et du coup après de gagner cette expérience et de ne plus la refaire et du coup c'est quoi ces outils qu'on peut utiliser ? moi j'aime bien utiliser une méthode que j'ai appris à l'armée et qui n'est pas forcément enseignée dans toutes les fédés c'est la méthode Oseray donc la méthode Oseray c'est une enfin c'est un acronyme qui va nous permettre de remettre à plat tous les points qui sont importants lors d'un départ en montagne ou pour aller réaliser une course alors c'est d'autant plus efficace si on est à plusieurs parce que comme ça au moins il va y avoir des questions qui vont revenir mais au moins toi tu suis ton canevas et tu peux répondre à toutes ces questions ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es à deux ou à trois ou entre potes tu ne vas pas forcément vouloir le mettre en place ça peut être vraiment un outil qui peut être efficace parce que les envies ne sont pas les mêmes en fonction de chacun de toute façon donc même dans ton groupe de potes si tu as un pote qui veut faire sa liste pour être Aspie en guide lui il n'aura pas les mêmes enjeux que toi si toi tu es là parce que tu as envie d'aller faire une belle vidéo en montagne du coup face à un obstacle vous n'allez pas réagir de la même façon du coup vaut mieux anticiper ça et tout ce qui est anticipé en fait permettra de mieux faire dérouler le reste en fait dès que tu as enfin si tu mets un point enfin si tu anticipes tous les les cas non conformes les trucs qui peuvent t'arriver en fait même si c'est pas le plan A et ben en fait ça sera beaucoup plus facile de prendre les décisions après ouais en fait l'idée c'est vraiment de prendre les décisions avant que les choses t'arrivent quoi c'est à dire que de se dire enfin vraiment d'anticiper tout ce qui peut t'arriver de te dire bah ok on sait que l'arrimé va être compliqué à passer dans ce cas là on va faire ça dans ce cas là on va faire ça et donc tu vas anticiper déjà tout ce qui pourrait se passer et dès que t'arrives devant l'arrimé et que tu constates ce qu'il y a là tu peux prendre ta décision beaucoup plus rapidement parce que du coup t'es complètement préparé quoi exactement ton cerveau a déjà fait une partie du travail et du coup il n'a pas besoin de tout réinventer à ce moment là et c'est un mécanisme qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace et surtout de ne pas te dire oh allez c'est bon je continue comme j'avais dit et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait on se rend compte que l'Alpi enfin la haute montagne en général le ski de rando etc c'est un sport où t'as une partie préparation qui est hyper importante et du coup qui représente quand même une bonne partie de la sortie si tu fais le total de temps que tu passes à préparer ta course à regarder ton itinéraire à lire des topos etc et le temps de la course elle-même finalement il y a quand même une grosse partie qui est préparation donc en fait une grosse partie qui va pas se passer en montagne et je trouve que c'est assez intéressant de se dire qu'effectivement il faut pratiquer il faut aller en montagne pour progresser mais il y a aussi énormément de choses que tu fais de chez toi que tu vas faire en préparation et que tu vas faire après pendant le débrief et je trouve que c'est assez marrant de se dire ça l'alpinisme commence dans ton canapé ouais exactement c'est une bonne punchline et du coup Guillaume est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la méthode Oseret donc c'est un acronyme donc je mettrais certainement l'acronyme en vidéo en image mais est-ce que tu peux nous détailler du coup chaque étape le haut ça correspond à quoi etc ouais carrément alors l'idée enfin ce qui est quand même assez intéressant d'avoir un acronyme comme ça facile à retenir c'est que en fait ton cerveau il comprend ça et après il va faire les liens tout seul t'auras pas besoin de te rappeler de tous les points importants que t'avais prévus dans ton dans ta prépa de course du coup en fait là tu vas les ressortir assez naturellement ça va te permettre de compenser ton angle de mémoire comme certains ouais et du coup donc si on va un peu plus dans le détail le haut ça va être plus donc l'objectif final donc le plan A le grand truc que tu veux faire le sommet où tu veux aller le col que tu veux rejoindre à ski ou la voie que tu vas emprunter si c'est une directissime du coup dans l'objectif c'est aussi pas mal de rappeler donc l'objectif dans quel massif il est quel parking on est parti par où on passe c'est surtout intéressant de donner ces infos géographiques en cas de secours enfin en cas de besoin de secours parce que si jamais le leader il sait plus enfin il est pas en mesure d'appeler les secours il faut que ça soit un des autres membres de l'accorder qu'il le fasse du coup c'est important ok deuxième truc donc le S la séquence et la stratégie quand t'as fait ta prépa de course t'as vu que voilà il y aurait à peu près je sais pas 3 heures de marche d'approche 2 heures de difficulté et puis 7 heures pour rentrer à la bagnole donc ça c'était différentes séquences et du coup tu vas à ce moment là rappeler ces séquences et bien dire que à chaque fin de séquences il va y avoir un point de décision donc sur ce point de décision c'est là où tu vas te dire le mieux c'est quand même d'avoir des points de décision où tu peux faire des réchates mais donc c'est là où tu vas te dire est-ce que je peux toujours faire ma réchate ou pas j'analyse la course donc 3 par 3 c'est un des points du 3 par 3 donc j'analyse ma course j'analyse mes participants voilà je fais je cherche toutes les informations qui vont me permettre ou non de partir c'est important de donner ces séquences parce que il est possible que dans le jus le leader oublie et en fait il y a le second ou d'autres dans la cordée qui vont dire on ne devait pas s'arrêter là et discuter là dessus et tout donc c'est important de le signaler coup après le S de séquence de la stratégie que tu appliques tu vas rappeler le nombre de participants alors c'est surtout important en hiver parce que si tu es en groupe et que tu as un mec enfin s'il y a une avalanche il faut vite savoir combien on était pour pouvoir compter ceux qui sont toujours debout et s'il y en a qui sont sous l'avalanche le R le premier R donc les risques donc c'est là où on va rappeler les risques qu'on a identifié pendant la prépa de course donc autant les risques objectifs donc comme je disais Crevasse Serac Rocher Pourri bref les risques subjectifs donc les coups de crampons dans le mollet l'irreur d'itinéraire sur l'estimation de sa force et ce qui est intéressant c'est de mettre les plus probables en face de chaque séquence c'est à dire que par exemple tu peux très bien avoir dans la marge d'approche ton danger le plus important ça sera parce que tu vas passer sur un glacier le risque de glissade ou de chute dans la crevasse et ainsi de suite et tu développes à ce moment là tes risques en fonction de ton en fonction de ta séquence donc ça c'est fait donc pour comment on en est à eux équipement équipement effectivement merci mon assiste du coup eux pour l'équipement je sais que personnellement ça m'est déjà arrivé d'arriver au pied d'une voix et de me dire ah mais j'ai oublié les coinceurs et du coup tu fais merde du coup est-ce que je peux y aller dis non qu'est-ce que j'ai bah non du coup je peux pas donc t'as fait toute ta marge d'approche pour rien donc c'est pour ça que ça va être intéressant de rappeler au cul de la bagnole ou au refuge quel est le matos que tu auras besoin pour la sortie du jour parce que si t'as le bon matos et bien tu diminues le danger forcément donc faut faire l'état des lieux autant individuel que collectif et puis enfin il y a les règles et les consignes que tu vas mettre en place alors on en parlait tout à l'heure quand tu pars en montagne t'as pas forcément envie d'avoir de règles et tout mais faut essayer de mettre donc du coup le moins de règles possible mais celles qui vont sécuriser le plus les gens et qui vont te permettre d'être alignés sur comment on va faire donc par exemple rester à portée de voie dire quand on a peur c'est des règles qui sont qui sont toutes simples et qui permettent de vraiment sécuriser ta sortie et du coup de pas aller trop loin ok et du coup comment comment ces méthodes là donc la méthode Oseray ou la méthode 3x3 etc comment elles peuvent t'aider à gérer par exemple un conflit donc je sais pas il y a parce que bon il peut se passer plein de trucs dans une course comme on disait tout à l'heure t'as mal fait un ancrage ou je sais pas on est 4 imaginons et il y en a 2 qui partent qui partent devant qui sont plus rapides que les 2 autres ça m'est déjà arrivé en plus je me rappelle au grand pic de Beldon la traversée des Arêtes là qui est magnifique et en fait il y a nos 2 nos 2 potes qui sont partis enfin ils étaient plus rapides que nous parce que plus à l'aise en grimpe etc ils sont partis vachement devant et nous du coup on savait plus trop où passer enfin eux ils étaient censés un peu nous montrer l'itinéraire nous on savait plus trop où passer comment tu gères ce genre de situation qu'on pourrait appeler situation de conflit mais c'est pas forcément on se crie dessus et tout ça mais il peut y avoir un peu des reproches après bah ah t'étais pas là machin l'idée pour trouver une médiation dans toute cette peut-être enfin cette tension qui peut monter c'est justement de repartir sur ton votre avis ton brief initial et dire ok bah on a on a fait le brief mais en fait ça on l'a pas respecté ça on l'a pas là bah du coup comment on peut enfin on réaligne du coup le brief en gros du coup donc du coup on retrouve bah ok bah du coup on va transformer ça en comme ça pour que ça soit bon pour tous et du coup c'est vraiment l'idée de repartir sur les bases toute première qu'on a fait pendant le brief pour éviter justement les situations conflictuelles qui peuvent amener à des problèmes en fait en montagne parce que si ça se trouve tu vas avoir ton second qui va vouloir se barrer de la corde et après on est tous les deux dans la merde du coup vraiment cette idée de repartir sur les bases ok on souffle un coup qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui a pas été fait comment ça a pas été fait pourquoi ça a pas été fait c'est intéressant parce que ça permet du coup de déculpabiliser et d'enlever les reproches qu'il peut y avoir c'est-à-dire que au lieu de dire abat toi t'as mal fait tu vois t'as pas suivi le truc etc bah on peut se dire ok ça c'était l'objectif de départ ça s'est pas passé exactement comme on avait prévu pourquoi et là tu vas décomposer en fait tu vas sortir peut-être de ce côté un peu émotionnel où tu vas réagir à chaud et tu vas te mettre un peu en mode prise de recul et tu vas te dire ok pourquoi ça a pas été respecté et bah en fait c'est parce qu'on a peut-être mal verbalisé qu'à telle séquence enfin à telle fin de séquence on a pas suffisamment pris de temps pour expliquer les choses et du coup ça permet peut-être cette prise de recul qui désamorce un peu la situation complètement c'est vraiment l'idée vraie c'est de prendre le recul pour que en fait on puisse être efficace dans ses discours et non pas justement en rentre dedans ou enfin c'est vraiment avoir un outil qui te permet d'être plus haut que toute la situation et d'être efficace ok et je trouvais ça d'ailleurs important de préciser aussi tu disais on peut faire un point et on peut réadapter aussi ce qu'on a dit dans le brief enfin on peut réadapter ce qu'on a ce qu'on a fixé comme objectif etc c'est à dire que c'est pas non plus quelque chose de complètement rigide qu'il faut respecter à tout prix voilà quoi on peut réévaluer à tout moment ce qu'on a dit quoi il faut il faut impérativement ça c'est vraiment le enfin c'est le plus gros enseignement de l'alpinisme c'est savoir réévaluer en permanence se réadapter et renoncer si demain parce qu'on a dit parce qu'on a dit parce qu'on a dit